et ben voilà petite aventure aujourd'hui il est bientôt 1h du matin dans la nuit de vendredi à samedi départ pour montpellier pour supporter le hack dans cette première journée de ligue 1 tant attendu après 14 années passées en ligue 2 c'est parti pour un gros déplacement on va rejoindre mon pote françois qui lui est en dessous d'orléans donc on est parti pour à peu près 10 heures 10 heures de route toujours toujours sous une pluie au départ de dieppe compliqué après un été quand même assez laborieux niveau temps on va aller chercher le soleil du côté de montpellier car ils annoncent des températures dans les 30 degrés j'en profite pendant que je suis encore sur la route la route va être longue pour faire un petit un petit point sur le la prépa de juin qui puisse cette première journée qu'on va attaquer demain au stade de la mausson donc une première une préparation comment dire contre une équipe slovene difficile difficile à juger avec un score large de 9 à 2 pour le hack difficile à juger dans le sens où division inférieure et puis un championnat beaucoup plus faible que le nôtre ensuite on a été contre contre quand gagner le trophée des normandes belle victoire 3 à 1 avec un beau visage un beau visage contre quand et après cela ça a été un peu plus compliqué c'est sûr le sur les quatre matchs contre des équipes de notre championnat le psg 2-0 alors qu'on avait fait quand même plutôt une bonne prestation défaite 2-0 ensuite on est parti à l'île où il y a eu des belles choses aussi on avait du contenu aussi mais on voit que on voit qu'on manque d'expérience de ligue 1 qu'on est un peu juste donc défaite 3-2 l'orient pareil 2-0 défaite à l'orient 2-0 et contre clermont aussi un autre candidat direct justement pour le maintien 1-0 alors contre clermont c'est pareil on a on a dominé on a dominé le match et on a senti que peut-être clermont avec plus d'expérience de la ligue 1 que nous et a réussi à l'emporter bon on va se dire que c'est que des matchs amicaux l'année dernière c'était pareil on a fait une très mauvaise des très mauvais résultats en match de prépa et on connait l'histoire on connait l'histoire par la suite moi je pense que Mathieu Potemère a fait un bon a fait des bonnes recrues un bon mercato on a fait une grosse prépa en plus on a fait plusieurs matchs donc physiquement je pense qu'on sera pas mal même si ça va pas être simple parce qu'il y a encore des réglages à faire il nous manque toujours cruellement au moins un vrai 9 même si là on a concrétisé le transfert de Sabi on devait voir pour le cousin de Haaland mais a priori il aurait choisi la direction de la Belgique donc oui plutôt confiant dans cet effectif il va nous falloir encore je pense un vrai 9 on a une solidité défensive des bonnes recrues sur le milieu de terrain donc il y a quelque chose d'intéressant à jouer même si forcément sur le papier on sera toujours en dessous des adversaires je pense vraiment qu'il y a un bon coup à faire et puis je pense même qu'il y a un bon coup à faire à Montpellier j'espère aller je dirais un petit match nul je vois bien un bon 0-0 des familles on verra bien le top serait une petite surprise dès qu'il y aura froid mais bon on verra bien on verra bien et ouais on espère de enfin en tout cas on espère de tout coeur prendre des points et surtout j'espère prendre des points parce qu'avec la route c'est pas à côté donc j'espère qu'on sera récompensé pour le retour pour le retour avec des points pour qu'il nous paraisse moins long donc voilà on a déjà bien roulé on est arrivé dans le Cantal il reste encore 2h de route ça commence à se charger sur les routes avec les vacances une journée chargée au niveau du trafic donc voilà le petit art bienvenue dans le Cantal avec le viaduc clair-auvière signé Gustave Eiffel donc voilà bien arrivé sur Montpellier après un trajet d'à peu près 11h de route nous sommes arrivés vers midi et puis on profite déjà du soleil qui n'était pas là au départ belle petite place sur Montpellier que je ne connaissais pas en travaux mais endroit vraiment sympa ça a l'air joli quand même ça a l'air joli quand même ça a l'air joli quand même dans le�u quand même je ne connais pas quand même je ne sais pas que je sais pas que le tienne c'est une petite comment que je sais pas qu'en si je ne sais pas c'est pas le film Je viens d'arriver au max, les joueurs du HAC s'échauffent, on est un bon petit groupe de supporters, entre 250 et 300, donc là je vais vous mettre un petit peu l'échauffement du jeu, avec Mathieu Gorgelin, Arthur Desmas, ils viennent juste d'arriver pour s'échauffer tranquillement, par contre je pense qu'il ne va pas y avoir une grosse ambiance à Montpellier aujourd'hui, mais nous en tout cas on sera là pour la mettre, regardez ce public avré qui est déjà là en masse, ça va être une bonne petite après-midi, on espère un bon résultat, allez le HAC ! Allez ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage Société Radio-Canada ... La route est longue, mais il y a de quoi discuter avec le bon résultat à Montpellier. Donc là, petite pause, première pause sur Clermont-Ferrand. Et on n'a pas encore tout à fait à moitié route, mais ça avance. On va manger un petit peu de poulet. Et bien voilà, quasiment arrivé à Dieppe, après presque 2000 km ce week-end. Dur, dur sur la route, mais bon, les Auvray nous ont bien récompensé sur leur prestation de leur premier match de Ligue 1 contre Montpellier. Donc ça fait plaisir. Quant à moi, je vais aller me coucher dès que j'arrive. Là, dans 5 minutes, il est 5h23 précisément. Et je vous ferai un petit débrief dès que je suis rentré. Et voilà, de retour à la maison. J'arrive sur le rond-point de mes J-Val. On arrive sur Dieppe. Et bien dis donc, c'était pas trop tôt. C'était pas trop tôt. Et bien voilà, un peu plus en forme après avoir dormi. Donc je reviens sur le match de Montpellier. C'était vraiment un très beau match de nos hackmen. Avec un point pris à l'extérieur. Ce fut compliqué sur les deux buts de Montpellier qui sont arrivés coup sur coup. Mais on a vraiment su réagir. Ça nous rappelle, on est toujours dans la continuité de la saison dernière. On est rentré dans ce qu'on pourrait appeler le hack time. On a encore égalisé comme si rien ne pouvait nous arriver comme à chaque fois. Mais ça s'est reproduit encore. Ça s'est reproduit de belles façons. Avec une égalisation de grands cires. On a vu vraiment une belle équipe. J'ai vu un Gauthier Lloris juste énorme. Une baraque derrière. Grosse impression aussi qui monte en puissance de Targalin. Vraiment une belle performance à l'image de l'équipe. On a vu aussi Kouzaïev qui commence à progresser de plus en plus. Il commence à prendre de plus en plus ses marques. Même s'il ne se lâche pas encore à 100%. Ça vient, ça vient. Donc c'est de bonne augure aussi pour la suite. Et vraiment une très belle impression. Je suis vraiment ravi d'avoir fait ce déplacement. De vous l'avoir fait partager. Et maintenant, place dimanche prochain contre Brest. En espérant, j'ai envie de dire, la victoire. Dans le sens où c'est un candidat direct. Ça ne sera pas facile. Après leur victoire contre Lens. Menée 2 à 0, ils sont remontés à 3-2. Mais on a bon espoir. Et puis ça devrait passer. Mais il faut absolument prendre des points. Tout ce qui sera pris, ne sera plus à prendre. Et c'est toujours ça d'emmagasiner pour la course au maintien. Voilà, merci. Merci beaucoup et à une prochaine vidéo.